Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre, je suis interprète au Musée des Beaux-Arts du Canada et aujourd'hui nous allons bricoler ensemble. Nous allons créer une petite ville, miniature comme ça, ville du futur. Notre projet aujourd'hui est inspiré par une oeuvre d'Eleanor Bond. La vie en hauteur dans un quartier construit par la communauté. Dans ce grand tableau, Eleanor Bond nous montre la ville de l'avenir qu'elle a imaginée. C'est une très grande oeuvre quand on y est devant, c'est presque immersif, très impressionnant à voir. Les matériaux qu'on va avoir de besoin, si tu es venu au Musée des Beaux-Arts du Canada, tu vas recevoir une trousse qui est remplie de choses pour toi. Vous allez avoir des crayons de couleurs, des crayons à esquisses, probablement un carton pour la base, plein de petits morceaux de carton découpés de différentes couleurs, du papier de soie, et tu vas aussi avoir reçu probablement un petit rouleau de ruban adhésif qui s'appelle Washi. Si tu es à la maison, tu vas avoir besoin peut-être un peu de tout ça, mais aussi tu pourrais avoir plein d'objets recyclés, donc peut-être des cartons d'oeufs pour faire des bâtiments trois dimensionnels, des boîtes de carton de céréales dans ton bac de recyclage, des rouleaux de papier toilette ou des rouleaux d'essuie-tout, de la colle en bâton, très pratique, de la colle blanche si tu n'as pas de colle en bâton, un ruban adhésif et des ciseaux, tu vas avoir besoin de ça à la maison. Donc on va commencer. L'idée c'est de faire tenir tes bâtiments debout. Donc tu peux utiliser plein de petits bouts de papier, en fait j'ai fait des bandes de papier de différents formats et ça sera mes bâtiments pour ma ville. On va commencer par dessiner sur nos bâtiments les fenêtres, les portes, on peut aller créer aussi plein de toutes petites fenêtres. Donc cette partie-là, ça va prendre un petit peu de temps, sois patient. Comment allons-nous faire tenir nos bâtiments? Bien, c'est très simple, à la base de ton bâtiment, tu peux aller plier un petit onglet comme un petit pied d'environ 2 cm, d'accord? Et ce petit pied-là va être collé sur la surface de ton carton, soit avec du ruban adhésif ou de la colle pour le papier debout. J'ai déjà commencé à dessiner des petites routes ici, c'est des trottoirs, des routes pour les vélos et j'ai même commencé à placer des bâtiments. Donc soit de la colle à la maison, ça peut être très pratique. On applique la colle sur la base, comme ça, et on installe nos bâtiments. C'est sûr que vos plus hauts bâtiments doivent être un peu plus au fond, hein, en arrière-plan, vos bâtiments moyens peut-être au milieu, et les plus petits bâtiments, comme le tout petit bâtiment jaune ici, on peut le mettre plus en avant. Donc je vais prendre un petit morceau ici de ruban adhésif, et en plus je l'utilise pour créer des chemins. Donc je peux le déchirer avec mes doigts comme ça, j'ai même pas besoin de ciseaux. Et je vais l'appliquer sur le petit onglet, et puis bien, ça fait comme des genres de chemins aussi en même temps. Pour la végétation, bien, le fait que tu vois, c'est vraiment pratique. On peut aller faire un petit morceau comme ça, tout entortillé à la base. Et c'est comme ça que je vais créer un petit arbre, par exemple. Ensuite, on peut utiliser aussi des tortillons, des torsards, donc on peut aller entortiller le papier, comme ça. Créer des branches, donc pour faire un arbre avec des branches. Donc peut-être que c'est l'automne dans ma ville du futur. Donc on peut aller entortiller comme ça, et s'en servir pour faire des branches d'arbre. On va les entortiller ensemble aussi. Il ne faut pas avoir peur de faire des tests avec nos matériaux et de voir ce qu'on peut créer. Et je mettrais probablement du ruban adhésif ici pour le coller ensemble. D'accord? Et on peut se faire des petits buissons aussi. Ça, c'est super facile à la maison. Et voilà, j'ai fait un petit buisson. Pour la coller, on peut utiliser la colle blanche si c'était à la maison ou même du ruban adhésif. Ça fonctionne bien si on fait une petite boucle, comme ça ici. Mon petit buisson, je vais le coller sur la surface de ma petite ville. Et voilà. Je te remercie aujourd'hui d'avoir décollé avec moi. J'espère que t'as du plaisir. J'aimerais vraiment savoir ce que t'as créé. Tu pourrais prendre une photo de ton projet, puis identifier une idée de vos arts du Canada sur les médias sociaux. Puis comme ça, je vais pouvoir voir ce que t'as fait. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui d'être là avec vous. Merci à vous d'être là. Puis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada